Bienvenue sur Hegel, le podcast du golf pour ceux qui veulent progresser dans leur jeu. Je partage avec vous des conseils, des expériences sur tous les facteurs de la performance. Pensez à vous abonner pour ne rien rater. Salut tout le monde, on se retrouve sur un nouvel épisode d'Hegel. Cette semaine, j'ai la chance d'avoir David Ravetto avec moi. Salut David ! Salut Erwann, merci de me recevoir. C'est un grand plaisir. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais refaire une présentation vite fait. Tu es un jeune membre du DP World Tour et il n'y a pas que ça parce que tu as quand même déjà une carrière bien avancée. Sinon, tu ne serais pas rendu là. Tu as 25 ans, tu as passé une bonne partie de ta scolarité aux US. à TCU. Ça, c'était jusqu'en 2019. Tu es passé pro en 2020. Jusque-là, je ne me trompe pas. Non, jusque-là, tout va bien. 40e du Challenge Tour l'année dernière en 2022. Et tu fais du coup les cartes. Tu étais passé par les PQ2 ou pas ? J'ai un tout petit doute. Non, parce que j'avais été à la finale du Challenge Tour et du coup on est exempté directement pour les PQ3. C'est ça. Et donc, tu étais au... Et tu finis deuxième avec un score de moins 27. Et c'est quand même important de le signaler. Tu finis moins 7 au dernier. Tu fais moins 7 sur le dernier tour qui est quand même, à mon avis, pas si simple parce que, bon, on est bien d'accord. Les cartes, c'est sur 6 tours. Cut au quatrième tour. Avec laquelle on a moins 7 sur le dernier, c'est quand même pas mal joué du tout. On va revenir là-dessus d'ailleurs, mais c'est vraiment... Bravo en tout cas. Il reste une bonne partie. Merci. Bon, revenons un peu avant de parler des cartes parce que c'est vrai que c'est le sujet dont j'ai envie qu'on parle parce que c'est un moment assez spécial. Et en plus, tu les as plutôt très, très bien gérés. Donc, qu'on en parle un petit peu. On fait un petit flashback sur ta carrière. Et il y a un truc qui m'intéresse, c'est sur les invités que j'ai eus au préalable, on a peu parlé de la fac aux US. Et donc, du coup, toi, j'aurais bien aimé que tu me parles un peu de cette expérience rapidement, mais voilà. Écoute, moi, clairement, j'ai adoré. Pour moi, tout golfeur de nos jours qui veut passer pro, surtout golfeur européen et français, doit passer par cette étape. Parce qu'on apprend vraiment un autre golfe aux Etats-Unis. Et du coup, voilà, moi, je suis parti quatre ans et demi là-bas. Je ne suis pas allé à Tissou tout de suite. Je suis allé dans une plus petite école pour diverses raisons. J'ai eu des notes qui n'avaient pas été très bien traduites pour le système scolaire américain. Et du coup, je ne pouvais pas aller en première division tout de suite. Mais ça a été un mal pour un bien parce que ça m'a permis d'aller dans une plus petite école, de m'acclimater, de bien apprendre la langue, de voir comment ça fonctionnait. Et du coup, après, j'ai fini ma carrière universitaire à Tissou. Et non, j'ai juste adoré. On joue des golfs qu'on ne joue pas en France. Petit exemple, nous, on avait un tournoi à Pebble Beach. J'ai eu la chance de Zou Augusta. Donc, voilà, vraiment, on joue des parcours qu'on voit à la télé comme sur Pidgey Tour. Donc, vraiment, ça change. Et puis, surtout, on joue avec des champs de joueurs. Nous, dans la Big 12, on avait, quand j'étais à Tissou, on jouait contre Victor Hovland, Matthew Wolfe. Il y avait aussi Mori Kawa. Donc, voilà, on joue contre le top. Et sur des parcours entretenus incroyables, d'une difficulté qu'on n'a pas malheureusement en France et en Europe. Donc, non. Et puis, il y a surtout un équilibre aux États-Unis qui est étude en premier, bien sûr. Mais le sport, ça a quand même une place super importante. On est traité un peu comme des stars. Donc, c'est vrai que pour un petit Français qui arrive là-bas, dans le grand bain, c'était juste top. Et si je pouvais, je re-signerais pour quatre ans direct aujourd'hui. Tu parles d'un autre golf aux US. Quand tu parles d'autre golf, alors, tu parlais des parcours, bien évidemment. Et ça, c'est clair. Tu parlais des champs de joueurs aussi qui n'étaient pas du tout les mêmes et que tu te confrontes à la crème mondiale. Mais c'est aussi un autre type de jeu de golf ? Ouais, clairement. Les parcours sont faits différemment. Ils sont plus longs. Ils sont peut-être un poil plus large, on va dire. En fait, c'est moins dans les bois. Après, bon, les États-Unis, ils ont quand même tout type de parcours. Mais en général, oui, ce n'est pas le même golf. C'est plutôt frapper loin, frapper fort. Des greens très fermes. Et puis, autour des greens, c'est une herbe, souvent, nous, on appelle l'herbe qu'on a en Europe, la benne grasse. Et c'est une herbe qui est assez facile à chipper. Alors qu'aux États-Unis, si on joue dans le sud, avec les chaleurs extrêmes, du coup, ils ont souvent du bermuda. Et c'est vrai qu'autour des greens, c'est un enfer. C'est comme on voit à la télé sur le Pidgey Tour, quand la balle, elle s'enfonce et qu'on ne la voit plus. Donc, oui, c'est un golf qui est complètement différent. D'une, déjà, sur le grand jeu, mais surtout au petit jeu, on réapprend à chipper, en fait, quand on arrive là-bas. Et c'est vrai qu'il y a un petit temps d'adaptation. Ça, tu vois, on ne s'en rend pas compte. C'est un truc, en tant que joueur de golf amateur en France, tu ne te rends pas compte de la difficulté des changements d'herbe dans le chipping, mais pas que. Et vous, en tant que joueur pro, c'est des choses que vous vivez même, pas toutes les semaines, mais très régulièrement, ces changements d'herbe. Oui, surtout pour un golfeur qui est sur le circuit européen. Après, eux, sur le Pidgey Tour, ils font quelques tournois dans les mêmes endroits. Donc, ils ont 3-4 tournois avec la même herbe à chaque fois, mais même s'ils doivent s'adapter. Alors que, par exemple, l'Européenne Tour, on part en Afrique du Sud, on part en Asie, on revient en Europe. Donc, c'est jamais la même herbe, il y a plein d'herbes différentes. Donc, c'est vrai que c'est pas mal d'adaptations, parce que la balle ne réagit pas pareil. Et au petit jeu, il faut être super performant. Donc, c'est vrai que, du coup, chaque début de semaine au tournoi, on passe pas mal de temps à s'habituer à l'herbe, au chipping, au wedging, et même au grand jeu, dans quelques cas, dans certains cas. Donc, expérience super réussie, hyper content. En plus, toi, TCU, il y a eu qui qui est passé à TCU de connu ? Il y a eu beaucoup de Français. Il y a eu Julien Brun, aussi membre de l'Européenne Tour. Il y a Paul Barjon, qui était sur le Pidgey Tour et qui est redescendu sur le camp de Ferry. Il y a Pierre Mazier, un de mes teammates, un autre Français. Après, en Américain de connu, il y a eu JJ Henry, qui a fait plus de 20 ans sur le Pidgey Tour. Un autre membre du Pidgey Tour, il y a Tom Ogui, qui est passé. Donc, on ne va pas dire que c'est là, mais c'est quand même une bonne fin. Qu'est-ce qui était bien avec TCU ? C'était un super équilibre au niveau exigence école, golf. Voilà, le coach était quand même… Bill Montiguel, il était quand même très cool. Il ne nous mettait pas trop la pression. C'était… Voilà, non, franchement, c'était un super combo et moi, j'ai adoré. D'accord, top. Et du coup, derrière, transition professionnelle. Alors, comment tu as géré ta transition amateur pro ? À quel moment ? Et pourquoi d'ailleurs ? Parce que quand tu es passé pro, tu es venu en Europe. Ouais, malheureusement, quand je suis passé pro, c'était l'année Covid. Parce que j'ai gradué mai 2020, donc plein Covid. Et cette année-là, tout avait été gelé. Donc, pas de Q-School en Europe, pas de Q-School aux Etats-Unis. Donc, c'était assez compliqué pour moi de commencer aux Etats-Unis. J'aurais aimé commencer aux Etats-Unis, mais c'est quand même très compliqué de commencer là-bas. Parce que financièrement parlant, déjà, c'est dur. Et puis, le niveau de golf là-bas, c'est quand même très, 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 très dense. Du coup, voilà, ça s'est fait un peu tout seul avec ces restrictions. Pas de Q-School, ni en Europe, ni aux Etats-Unis, de revenir en Europe et de commencer par l'App Store. Parce qu'eux, ils avaient leur carte. Et donc, voilà, commencer par la troisième division européenne et essayer de monter le plus vite possible. Donc, c'est vrai, je suis passé pro décembre 2020. Donc, puis ça s'est fait, non, honnêtement, ça s'est fait assez naturellement. Après, quand on joue dans les... Enfin, quand on atteint un certain niveau, si on est dans une bonne fac aux Etats-Unis, comme je l'ai dit, on joue des tournois avec un niveau qui est quand même super relevé. Donc, quand on passe pro sur l'App Store ou le Challenge Tour, on n'est pas des paysages. On n'est pas... Tout va bien. Et après, ce n'est pas compliqué de changer un peu le process en disant je ne joue plus pour une fac ou pour, entre guillemets, pour un palmarès, mais je ne joue plutôt pour gagner ma vie ? Oui, alors ça, par contre, ce changement, il est un peu compliqué parce que le ranking amateur mondial, il favorise vachement la régularité et pas tant la perf. Alors que quand on passe pro, c'est vachement la perf et pas tant la régularité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut louper 5 cuts d'affilé et faire une victoire. Chez les pros, ce sera mieux de faire ça que de faire 6 cuts d'affilé avec une 35e place à chaque fois. Alors que chez les amateurs, ça peut être le contraire sur le ranking amateur mondial de systèmes, comment ils fonctionnent. Ça, c'est quand même un gros changement. Et puis aussi, le gros changement, oui, c'est qu'on joue pour notre vie. Entre guillemets, on n'a pas d'argent à la fin du mois. C'est surtout la transition. Ce qui a été le plus dur, c'est la transition d'essayer de me vendre pour trouver des sponsors. Et ça, c'est vrai qu'on ne nous apprend pas vraiment ça dans le golf amateur. Et ouais, voilà, ça, ça a été vraiment le plus dur pour moi dans la transition. Ça a été trouver des sponsors pour financer ma saison et du coup me vendre, que je n'avais jamais fait auparavant. Et du coup, ouais, en fait, on rentre dans le monde du business, entre guillemets. Et c'est vrai que ça, ça a été le plus gros changement, je pense, pour moi au début. Et est-ce que tu le sens d'ailleurs dans tes parties, tu vois, quand tu arrives en tournoi ? Est-ce que tu as, entre guillemets, une pression supplémentaire à te dire il faut aussi que je puisse payer mes saisons ? Ou malgré tout, tu arrives à faire abstraction ? Ouais, ça dépend de tout. Je vais avoir quand même pas mal de sponsors et je les remercie d'ailleurs de m'aider. Du coup, c'est vrai, j'ai pas cette pression en début de semaine. Est-ce que je vais avoir ma saison payée ? Est-ce que la majeure partie était payée ? Mais c'est vrai que quand on commence à louper pas mal de cuts et qu'on commence à voir nos réserves qui descendent pas mal, comme ça a pu m'aider l'année dernière, ouais, on commence à se dire que ça peut être chaud. La fin, c'est parce que sinon, au pire, on peut répondre sans problème d'après, on peut ne plus avoir d'argent pour se finir. et du coup, ça se trouve que c'est la fin d'arrêt assez vite. Donc, ouais, c'est assez compliqué. Il faut se trouver aussi à faire abstraction quand on joue. C'est totalement logique de penser en dehors de le parcours. Mais par contre, là où il faut, on va dire, à pailler. La connexion est un tout petit peu moins bonne, je pense, David. Ça coupe un tout petit peu quand tu nous racontais. T'es resté au même endroit, c'est à peu près stable ou pas ? Je ne vais pas bouger. Si tu veux, je peux trouver trop de monde à l'hôtel. Voir si ça marche mieux en 4G. On peut faire la tentative. Ouais. Essaye de voir. Est-ce que c'est mieux ? Là, pour le coup, j'ai l'impression que je t'ai perdu. Ça y est, je te récupère. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Moi, c'est bon de mon côté. Ouais, là, c'est mieux. Ouais, c'est beaucoup mieux. Super. Bon, et donc, du coup, effectivement, on parlait de la saison dernière où en milieu de saison, tu te disais que les comptes étaient un peu moins remplis et que ça allait peut-être être un peu plus compliqué de gérer la fin de saison. Ouais, ouais, c'est ça. J'ai eu une phase assez compliquée. L'année dernière, j'ai loupé, je crois, c'était 10 cuts d'affilé. Donc, c'est un record que j'espère jamais battre dans ma carrière de golfeur. Mais ouais, c'était un moment assez difficile. Plein de pensées négatives qui passent. Et puis, bien sûr, il y a la pensée, c'est le côté financier qui rentre en jeu, de se dire, voilà quoi, la fin de saison, elle arrive. Si je continue comme ça, à la fin, je ne vais plus avoir beaucoup de réserve. Est-ce que les sponsors vont suivre ? Est-ce que je pourrais continuer à me financer la saison prochaine ? Donc, c'est vrai que sur les petites divisions, entre guillemets, troisième et même si deuxième div, ça va un peu mieux le challenge tour, parce qu'il y a quand même un peu plus d'argent ces dernières années. Mais sur le troisième et deuxième div, l'aspect financier est quand même très, très important et très dur mentalement quand on passe pro. Ouais, c'est clair. Bon, ça y est, tu es sur le DP World Tour. Tu as déjà ton calendrier établi ou pas encore ? Comment tu t'organises ? J'ai une catégorie des cartes, j'ai une full catégorie, mais il y a certains tournois les plus gros, je ne vais pas rentrer. Donc, je ne sais pas exactement. Déjà, les plus gros, tous les Rolex, je sais que je ne rentrerai pas. Et après, ceux qui sont juste en dessous, je ne sais pas encore exactement si je vais pouvoir rentrer ou pas. Donc, voilà, c'est quelques tournois. Il y en a trois ou quatre comme en Italie, je n'ai plus exactement tout. Mais voilà, il y en a trois ou quatre qui ne sont pas des Rolex, mais qui sont assez gros en termes de points. Donc, c'est là où je ne sais pas si je vais rentrer. Mais sinon, à part ces trois, quatre tournois, oui, j'ai une vague idée de comment je vais planifier mon calendrier pour l'année prochaine. Mais rien n'est fixe encore aujourd'hui parce que les cartes, c'était il n'y a même pas deux semaines. Donc, tout est allé super vite. Donc, ouais, je me suis déjà fait une vague idée, mais rien n'est fixe encore. Là, tu fais les deux d'Afrique du Sud ? Là, je fais la tournée, on en a trois. Donc, il y en a eu un la semaine dernière, là, il y en a encore deux. Et je joue le dernier à Maurice. Donc, je joue les quatre premiers de la saison, en fait. Ok, d'accord. Et après, break ? Après, on a le break hivernal. Et je ne pense pas que je rentrerai à Abu Dhabi sur les premiers parce que c'est les plus gros. Donc, après, pour moi, la reprise, ce sera début février à Dubaï. Est-ce que tu as opéré des changements au niveau de ton organisation ? Non, vraiment, pas du tout. J'ai la chance d'avoir un agent qui m'aide pas mal dans tout ce qui est logistique, gestion de contrat. Donc, non, ça, il m'a pas mal aidé sur le passage du DP World Tour et puis de mon organisation perso. Non, peut-être que si, je vais juste changer. Ce qui change quand on arrive sur le DP World Tour, c'est qu'on a les courtiers Icar. Donc, on n'a plus forcément besoin de louer les voitures. On est mieux traité là-dessus. Donc, oui, en termes d'organisation, là, ça change. Mais ça change parce que, voilà, l'European Tour met plus de choses à nos dispositions. Et c'est vrai que là, on change de catégorie, quoi. C'est vraiment top, ouais. Et tu avais déjà un cadre sur le Challenge Tour ou pas ? Non, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Sur le Challenge Tour, je travaillais déjà avec un Argentin qui s'appelle Polo. Et je l'avais eu quelques fois, mais je l'avais pas à plein temps parce que pour le Challenge Tour, c'est vraiment un gros budget, un caddie. Et vu que c'est pas obligatoire, j'avais décidé de pas le prendre tout le temps. Donc, il me dépannait de temps en temps quand j'enchaînais beaucoup, mais je l'avais pas à plein temps. Et du coup, je l'ai pris cette année pour la finale des cartes. Et la finale du Challenge Tour. Et voilà, vu que ça s'est super bien passé les deux semaines qu'on a fait ensemble, pour le moment, je suis avec lui. Et je pense faire cette saison avec lui sur le DP World Tour. D'accord. Et en termes de staff, tu t'entraînes avec, j'ai un tout petit doute, avec Franck, non ? Non, avec Benoît Ducolombier. Benoît Ducolombier, d'accord. Et j'avais un tout petit doute. Ok, et ça, forcément, tu vas pas changer ? Non, non, pour rien au monde. Pour rien au monde au monde, moi. C'est clair. J'ai commencé avec lui quand je suis rentré des Etats-Unis, donc mai 2020. Et franchement, j'adore. Donc, voilà. Après, dans mon staff en prépa mentale, j'ai Makis, Chamalidis. Ok. Avec qui j'ai commencé ma première année pro. Ça se passe super bien aussi. Et après, en prépa physique, j'ai Cédric Deschamps, qui se passe au psy super bien. Donc, non, rien ne bouge dans le staff. Ouais, ouais, tu m'étonnes, t'es un super staff. D'ailleurs, ils sont tous passés. Non, il n'y a que Benoît qui n'est pas passé sur le podcast, mais les deux autres sont passés. Benoît, je crois qu'il a plutôt envie de s'occuper de vous. Et il a bien raison. Et tes objectifs sur cette année, c'est quoi ? Tu les as déjà fixés ou pas du tout ? J'avoue que j'y ai pensé, mais je ne les ai pas encore vraiment fixés. Il faut que j'en parle avec mon staff. Mais l'objectif principal, si on parle d'un objectif de résultat qui vient comme ça, bien sûr, c'est de garder la carte. Après, en termes d'objectifs, je n'aime pas trop mettre des objectifs de résultat, mais plus des objectifs de moyens. Donc, il y a plein de trucs qui vont rentrer en compte, améliorer plein de parties de mon jeu, comme le petit jeu. Il va y avoir aussi améliorer l'attitude, être plus régulier. Donc, il y a pas mal d'objectifs à remplir, je pense, cette année. Mais non, je ne me suis pas encore vraiment fixé, parce que comme je l'ai dit, ça allait super vite. Donc, je pense que je me prendrai le temps après le dernier tournoi, mi-décembre. Et si tu me dis améliorer l'attitude pour que ce soit plus régulier, tu peux nous en dire un peu plus ou pas ? Oui, comme on le fait tous quand on est golfeur, c'est au golf, il faut savoir gérer la frustration, parce que malheureusement, même dans la meilleure partie qu'on va tirer, on sera toujours frustré de ne pas avoir mis le putt à ce moment-là, ou je ne sais quoi. Et donc, être plus régulier là-dessus, sur comment gérer la frustration, et de faire de moins de swing possible en étant influencé par la frustration ou l'énervement. Et du coup, après, on paye cher à ce niveau-là. Parce qu'on sait qu'un coup, ça peut valoir beaucoup. Ça peut faire passer un cut, ça peut faire entrer dans un top 10. Et du coup, il faut que je sois plus régulier là-dessus. Je suis quand même largement meilleur depuis que je bosse avec Makis. Mais une semaine comme l'année dernière, il y avait de la fatigue et tout avec le voyage. Mais par exemple, là, je suis complètement passé à côté sur la gestion de la frustration et mentalement. D'accord. Et donc, du coup, ce n'est pas une histoire de niveau, ça arrive à tout le monde. Ouais, ça, c'est sûr. Après, il y en a qui sont plus ou moins forts mentalement. Mais ouais, c'est sûr qu'on s'énerve tous. Après, on le montre peut-être moins que les amateurs. Après, ça dépend des pros aussi, ça dépend des caractères. Mais ouais, non, c'est sûr que moi, je pense que c'est l'un des points les plus importants quand on atteint un certain niveau dans le golf. Parce qu'une fois qu'on atteint le DP World Tour ou même dès le Challenge Tour, parce que ça joue quand même très fort sur le Challenge Tour, on est tous capables de gagner dans une bonne semaine. Et du coup, le but, c'est d'arriver à ramener la bonne semaine le plus souvent possible. Et ça arrive souvent par l'aspect mental, je trouve. Donc, d'être dans de bonnes dispositions mentalement et gérer la frustration le mieux possible. Ouais, c'est clair. En parlant de frustration au kart, est-ce que tu l'as eu la frustration ou tu ne l'as pas du tout connue ? Si, je l'ai connu le troisième tour, quand ça s'est un peu moins bien passé. Mais sinon, non, j'ai passé une semaine de dingue. Il n'y avait pas forcément beaucoup de frustration parce que vraiment, cette semaine-là, je ne me suis pas autorisé d'être frustré ou de faire des mauvais choix. J'ai vraiment tout donné comme je n'ai jamais donné mentalement, c'est-à-dire vraiment de taper tous mes coups à 100%. Et ce n'était pas juste une parole en l'air que j'avais dit avec Makis. Là, je l'ai vraiment réalisé. Donc, c'était très, très fatigant et surtout pas en six tours. Mais bon, après, je tapais aussi bien dans la balle. Donc, tout s'est quand même bien goupillé. Le parcours, on jouait sur deux parcours. Le parcours qu'on a joué quatre fois, il me convenait super bien à tel point qu'en quatre tours, je n'ai pas fait un buggé sur ce parcours. Donc, non, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu trop de frustration. Il y en a eu un peu le troisième tour sur le petit parcours, entre guillemets, qui était dans les bois. Mais j'ai bien réagi sur les neuf derniers pour revenir un peu dans les clous. Donc, très content de ce que j'ai produit mentalement cette semaine-là. Cette semaine, c'est une semaine de malade parce que vous arrivez, vous faites les deux recos. Vous avez les deux parcours à faire en recos. Et derrière, vous avez six tours. Et en plus de ça, il y en a qui font un peu plus en termes de recos. Toi, tu avais fait quoi ? Tu avais fait juste deux recos, une recos sur chaque avant ? Si je me rappelle bien, j'avais fait neuf sur le petit, dix-huit sur le grand et neuf sur le petit. Donc, j'avais joué les trois jours précédents le tournoi, j'avais joué. J'avais fait neuf, dix-huit, neuf. Plus tu es parti un peu d'entraînement. Tu es parti, non, tes séances d'entraînement. Oui, plus les séances d'entraînement. Non, mais c'est vrai que c'est super long. Oui, parce que tu sortais de la finale juste avant. En plus, tu sortais de la finale. Elle était juste le week-end d'avant, non ? Oui, juste la semaine d'avant. Je suis arrivé lundi de Mallorque à Barcelone. Et le tournoi commençait vendredi. Donc, lundi, j'ai fait off. Et c'est ça, mardi, mercredi, jeudi, recos et entraînement. Et après, on est parti pour six tours. Et oui, j'en avais parlé avec quelques joueurs qu'ils avaient déjà faits. Les Q-Schools, le dernier stage. Et tout le monde disait que c'était vraiment dur. Après, tu te dis, ouais, bon, ça va, c'est que deux tours de plus. Mais non, je confirme. C'est franchement, même pour moi, qui était vraiment bien dans mon jeu ou quoi, c'est très, très dur physiquement et mentalement. C'est parce qu'on joue pour son droit de jeu. Alors, moi, ça allait parce que, entre guillemets, parce que j'avais un droit de jeu plein sur le Challenge Tour. Mais il y a certains joueurs qui arrivent à ce dernier stage et qui n'ont ni le droit de jeu sur l'European Tour, ni le droit de jeu sur le Challenge Tour. Donc là, la pression, elle est juste énorme, immense même. Oui, c'est clair. Et toi, tu y allais, bien évidemment, tu venais pour décrocher ta carte sur le DP World Tour, sinon tu ne serais pas venu. Mais tu as imaginé ce résultat ? Tu as imaginé que ça se passe comme ça ? Ou tu es arrivé sans trop de perspective et seulement en te disant, je vais être à 100% sur tous mes shots ? Oui, c'est un peu ça. Je suis arrivé avec l'objectif de choper la carte, c'est sûr, parce que j'étais un peu déçu de la saison que j'avais faite sur le Challenge Tour et de ne pas avoir réussi à monter avec le Challenge Tour. J'ai eu la chance d'avoir Benoît avec moi pendant les... On a passé combien de jours ? 10 jours là-bas. Et non, c'est clair que l'objectif, c'était d'avoir la carte, mais en même temps, et c'est souvent dans ces moments-là qu'on fait des bonnes semaines, je ne m'étais pas dit qu'il faut absolument que je finisse premier, deuxième, troisième. Je m'étais juste dit qu'il faut que je fasse mon boulot, qu'il faut que je mette mon process en place. Et à ce moment-là, avec Benoît, honnêtement, je soignais très bien. On n'a pas fait de gros changements, mais il était plus là pour me rassurer. Et voilà, l'objectif, c'était de faire mon taf, de ne pas avoir de regrets, d'être le plus possible à 100% et d'avoir tout... Voilà, de prendre des décisions claires à chaque fois et d'engager les coups à 100%. Et comme dit Benoît, adviendra ce qu'il adviendra. Après, si la balle, elle est perdue, elle est perdue. Mais voilà, ne pas avoir de regrets, de prendre une décision claire, de l'engager à fond, de faire mon process. Et puis après, on verrait... On allait voir où est-ce que je finissais, quoi. Mais... Et puis, bah ouais, super semaine, fini deuxième. Les trois derniers tours, je crois que je fais 7, 6 et 7 en dessous. Donc non, après, honnêtement, avec un peu de recul, je pense que ouais, j'étais sur un petit nuage, ouais. Et t'as pas été rattrapé par ce résultat, quand même ? Quand je pense aux derniers tours, il n'y a pas un moment où tu t'es dit ça y est, je vais peut-être la voir et ça t'a... Bah, si, honnêtement, les deux derniers tours, les deux soirs d'avant, c'est horrible, niveau stress. J'ai réussi à dormir, mais franchement, on pense qu'à ça, on pense que est-ce que je vais réussir à voir la carte ? Faut pas que, en gros, je craque ou quoi. Et donc, le dernier tour, beaucoup, beaucoup de pression. Benoît était resté le matin du dernier tour. Je pense que ça a été... Enfin, ouais, une super aide pour moi, parce qu'il a été là pour me rassurer. Il a fait ce qu'il sait faire, des blagues, avant que je parte une demi-heure, avant mon dernier tour. Donc, voilà, pour essayer un peu de me sortir la tête du résultat. Et ouais, la partie se lance. Je savais qu'il fallait que je fasse un bon début de partie pour pas me mettre dans le rouge tout de suite. Et j'ai super bien commencé. Je crois que j'étais moins 3 après 5 ou après 6. Mais j'avais encore... Voilà, on sait qu'il peut tout se passer au golf. Donc, je voulais pas me relâcher. Mais c'est vrai que quand je crois que je suis passé moins 6 après 10, après ce birdie du 10, je me suis dit, bon, Dave, ça devrait le faire. Tu peux te relâcher un peu quand même. Mais ça doit être juste... Tu nous dis que tu penses tout le temps, etc. Comment vous arrivez à gérer ce truc ? Parce qu'un amateur lambda, alors lui, c'est pour gagner la coupe du Beaujolais, mais peu importe, pour descendre son index, mais ça, il arrive pas à le gérer. Toi, tu dis... Tu sais qu'il faut que tu commences par un début de partie assez canon. Comment t'arrives à le réaliser derrière ? Parce que c'est bien beau de se le dire, mais il faut le réaliser. Et qu'est-ce que tu fais pour réussir à rester dedans et pas te faire envahir par l'excitation, par l'envie d'eux, quoi. Bah ouais, là, c'est là où tout le travail qu'on a fait avec Maquise depuis qu'on a commencé dans le 2 ans est ressorti. On a un process qu'on essaie de peaufiner chaque semaine. Moi, je m'étais fait une fiche pour cette semaine-là avec mon process, toutes mes... Comment on appelle ça ? Pensées pour contrer toutes mes pensées parasites, entre guillemets. Et donc, voilà, je suis resté vraiment le plus collé à mon process possible. Et donc, voilà, je savais qu'il fallait que je fasse un départ canon, mais je ne me suis pas dit quand je tille la balle sur le départ du 1, je ne me suis pas dit je vais faire birdie. Je me suis juste dit coup par coup, trou par trou. Ça peut paraître bête, mais c'est vraiment comme ça qu'il faut prendre les choses. Et je pense que là où les meilleurs sont vraiment bons, c'est là-dessus. Parce que, comme je disais un peu plus tôt, la gestion de la frustration, quoi, ça ne les empêche pas de tout le temps appliquer leur process. Alors que moi, quand je suis trop frustré ou que mentalement, je pêche, bah, ouais, j'avoue que je fais moins bien le boulot, je prends les informations un peu plus vite, je prends une décision un peu plus rapide, donc je vais être un peu plus agressif sans un drapeau qu'il ne faut pas attaquer, et après, on perd des coups. mais ouais, je savais qu'il fallait que je fasse un début de partie canon, mais je suis resté sur mon process et je me suis dit, voilà, ça serait bien que je commence bien, comme ça, ça m'enlève un peu de pression, mais au pire, si ça ne commence pas bien, avec Makis, on avait aussi prévu ce scénario-là, et voilà, il ne fallait pas s'exciter, avec le process, tout allait bien se passer, honnêtement, vu comment je tapais la balle, il n'y avait pas vraiment beaucoup de soucis à se faire, et qu'au pire, même s'il y avait un mauvais départ, il y aurait des birdies qui seraient tombés après. Donc ouais, finalement, tu avais mis toutes les éventualités possibles, un démarrage canon, mais aussi, si ça démarre mal, démarre pas bien, qu'est-ce que je fais ? Ah ouais, ça, avec Makis, on s'était appelé la veille au soir, on avait prévu tous les scénarios possibles, et je pense qu'il faut le faire, il ne faut pas voir que les bons scénarios, mais il faut aussi se préparer quand même pour les mauvais scénarios, parce que comme on le sait tous, dans le golf, c'est quand même ce qui arrive le plus souvent, donc voilà, il faut être préparé à toute éventualité, et on s'était préparé à tout, et la réponse, entre guillemets, à chaque fois, c'était de se rester collé à son process, de rester patient, et de se détacher le plus facilement du score. Ça peut paraître des paroles un peu bêtes, mais malheureusement, il n'y a pas de révolution dans la prépa mentale, et c'est vraiment réussir à toutes les semaines à essayer d'appliquer ce process, et pour moi, encore une fois, les meilleurs, c'est ce qu'ils arrivent à faire. Après, bien sûr, techniquement, ils sont peut-être au-dessus, mais honnêtement, à partir d'un certain niveau, on est quand même tous très très bons techniquement, et c'est vraiment l'aspect mental qui prend le dessus, et surtout, d'arriver à le reproduire mentalement toutes les semaines. C'est là où ça devient dur. Tu dis que c'est bateau, effectivement, ce n'est pas bateau du tout, on l'entend tout le temps, mais c'est tellement compliqué à faire, que si c'est compliqué à faire, c'est que c'est ultra important, et que c'est facile de dire coup après coup, mais de le réaliser et d'y arriver, c'est ça, et encore une fois, je le répète, mais c'est dès qu'il y a de la frustration qui rentre en jeu, c'est là où moi je trouve, ou de la frustration ou de la pression d'ailleurs, mais c'est là où c'est super dur de le reproduire à chaque fois, à chaque coup, parce qu'il y a plein de pensées parasites, avec la pression, il va y avoir les pensées de résultat, avec la frustration, on va se dire je suis mal parti, je suis plus un après trois, il faudra que je fasse plein de birdies, du coup, on pense que au score et on ne pense plus au coup, c'est là où moi, personnellement, j'aimerais vraiment progresser et être le plus régulier possible. Comment tu arrivais à gérer aussi, parce que tu me parles, tu nous disais, la veille au soir et la nuit, etc., tu y pensais, tu m'étonnes, tu es dans un télèque où le soir, tu es en train de te dire, ok bon là, si ça continue, ça va le faire et tout ça, c'est juste un, ce n'est pas un rêve de gosse qui se réalise, mais quasi, et comment tu vivais ces moments en dehors du parcours ? Tu étais tout seul dans ta chambre ou tu vivais avec d'autres personnes ? Comment tu as vécu ça ? Non, cette semaine-là, j'avais pris un appart tout seul, c'est plutôt ce qui se fait d'ailleurs pendant les quartes, tout le monde prend plutôt un appart tout seul, plutôt tout le monde reste dans sa bulle et puis, ouais, on s'est eu avec Macky au téléphone pendant au moins une bonne demi-heure, je pense, donc on a déjà bien parlé et puis après, moi, j'ai la chance d'avoir une copine qui connaît le golf au niveau aussi, donc ouais, je pense qu'on a passé pas mal de temps au téléphone ensemble et puis, on a parlé de golf, mais on a surtout parlé de plein d'autres choses, donc j'ai réussi à me sortir un peu du golf, de ne pas trop y penser, après, il a fallu que je fasse mes drapeaux, donc on repense un peu au golf, mais après, on sort l'iPad, on sort Netflix et on essaie au moins le possible de penser au golf, même si c'est impossible, honnêtement. Ouais, c'est cool. Et le matin, tu te lèves pareil, tu poses le pied au sol et c'est reparti, quoi. Bah ouais, le matin, on se lève et puis, il faut y aller, quoi. Donc là, ouais, là, beaucoup de pression, mais encore une fois, j'ai eu vraiment beaucoup de chance que Benoît reste avec moi, enfin, il était là pour Grégory Avré et Adrien Sadier aussi, mais j'ai eu beaucoup de chance qu'il soit là jusqu'au dernier tour parce que je savais qu'il était là et que si jamais grosse catastrophe, même si, entre guillemets, je tirais pas un coup au practice, il avait pas révolutionné mon swing, mais juste le fait de l'avoir à côté de moi, ouais, ça m'a rassuré énormément. Et la relation pendant les cartes entre les joueurs, comment elle est ? Parce que c'est forcément, si tu peux, entre guillemets, tuer tout le monde, entre guillemets, bien évidemment, c'est idéal que je fais forcément entier, mais en même temps, est-ce que c'est ça ou ça se sent plus que dans un vrai tournoi ou pas ? Honnêtement, moi, je ne l'ai pas trop senti. Après, on se connaît tous, même si moi, je suis un peu plus jeune, même si je commence à être, je suis déjà 25 ans, mais je suis un peu le nouveau qui débarque, donc je les connais peut-être un peu moins bien qu'ils se connaissent entre eux, mais voilà, Adrien, il était là, on a passé la saison du Challenge Tour ensemble, il y avait Hugo Cousso, il y avait Félix Mori, donc on se connaît tous, on est tous potes plus ou moins, donc non, moi, je trouve que l'ambiance, elle a été plutôt très très bonne et ouais, surtout, après, bon, c'est normal, après le dernier tour, quand on a tous eu notre carte, peu importe qu'on ait fini premier ou 25e, qu'on a été le dernier à avoir la carte, on était tous super contents l'un pour l'autre et ouais, c'était un super moment de partage. C'était ouais, vraiment un moment de délivrance, on pouvait le voir sur tous les visages de tout le monde, moi, on voit sur la photo, j'ai une gueule, on a l'impression que je n'ai pas dormi depuis trois jours, enfin, c'est vrai, c'est vraiment un moment de délivrance et qu'on a partagé tous ensemble, donc c'était cool. et d'ailleurs, cette réaction quand tu rentres ton dernier pote au 18, c'est quoi ? Tu sens quoi ? Parce que... Honnêtement, je n'ai pas craqué à ce moment-là, mais ouais, honnête avec toi, j'ai craqué dans la voiture où là, ça a commencé un peu à... En fait, tout allait vite parce que je finis ma partie, il faut que je la signe. Déjà, j'ai relu ma carte six fois pour être sûr que je n'ai pas fait une erreur sur un score, tu la signes, après, il faut que tu réponds à l'interview de l'European Tour, après du journal du golf, tac, tac, après, il faut que tu fasses les photos et puis moi, après, il fallait que j'aille prendre mon avion qui était deux heures et demie plus tard. Donc, tout va super vite. Tu sais que tu as réussi et que c'est top, mais honnêtement, je ne m'en suis pas vraiment rendu compte. Par contre, ouais, au moment où tu rentres dans la voiture et que tu appelles ton père pour lui raconter, ouais, là, tu craques. Tu craques parce que trois mois plus tôt, tu es au fond du rouleau, tu viens de louper 10 cuts, tu te demandes si tu vas encore réussir à continuer à faire ça et ouais, c'était au mois de juillet ou au mois d'août, donc trois, quatre mois plus tard, après, tu chopes ta carte du DP World Tour. Donc, ouais, c'est juste, c'est ce que nous procure le golf. C'est des émotions dans les deux extrêmes qui sont tellement fortes. Malheureusement, vers le haut, ça n'arrive pas si souvent et puis elle passe très très vite surtout, contrairement à quand on est vers le bas, elle passe moins vite. Mais c'est vrai que là, ouais, ce court instant, il a été très très fort. Ouais, c'était ouf. Et tu n'as pas eu le temps de digérer finalement parce que là, tu as enchaîné direct sur l'Afrique du Sud. D'ailleurs, je trouve que c'est, tu as tes cartes, ça y est, c'est reparti et tu repars en tournoi la semaine d'après alors que ce n'était pas au programme parce que tu ne savais pas si tu allais avoir tes cartes ou pas. Tu n'as pas le temps de digérer le truc, que tu n'as pas le temps de le fêter un peu avec ton staff et tout ça. T'enchaînes. C'est chaud, non ? Ouais, honnêtement, la semaine dernière, elle a été dure pour moi. Ça s'est vu par mes scores, je n'ai vraiment pas fait une semaine terrible. Mais ouais, les cartes, ça se finit le mercredi soir donc on rentre chez soi, il est minuit le mercredi et le dimanche, on prend un avion pour l'Afrique du Sud. Donc ouais, c'est vrai que ça va assez vite. J'ai pu faire un petit repas jeudi avec quelques potes pour entre guillemets fêter ça mais ouais, on n'a pas vraiment le temps de digérer parce que le mercredi il va pour rentre, le jeudi, il faut déjà commencer à booker tous les avions, tous les hôtels mais on s'y prend en dernier moment donc il n'y a plus rien qui est disponible. Donc ouais, tout va super vite et puis la saison elle recommence déjà quoi. 2023, c'est reparti. Donc pas de break, pas de off-season, rien, on reprend les clubs et on y retourne. Donc ouais, j'avoue que j'ai eu un peu de mal la semaine dernière parce que je pense que je ne réalise pas vraiment encore que je suis sur le DP World Tour parce que voilà, c'est des tournois en Afrique du Sud qui sont co-sanctionnés donc on a déjà joué ça sur le Challenge Tour même si on joue des parcours qui sont vraiment mieux que ce qu'on jouait sur le Challenge Tour mais ouais, c'est vrai que c'est assez compliqué la semaine dernière j'ai eu un peu de mal parce que beaucoup de fatigue parce que grosse saison aussi qui était assez longue sur le Challenge Tour et puis ouais, on change complètement de catégorie et du coup, on se dit que ça ne change rien mais inconsciemment, mentalement, si, ça change donc voilà, il faut laisser le temps de digérer je pense que j'ai quand même bien fait de prendre la décision de partir la semaine dernière parce que j'ai un peu hésité parce que je savais que j'étais fatigué mais je pense avoir pris la bonne décision parce que j'ai pu m'habituer à l'altitude parce que là, on joue deux semaines d'affilée à Johannesburg donc on est à à peu près 1500 mètres d'altitude avec une herbe qui n'est pas la même qu'en Europe avec la chaleur donc la balle, elle vole entre 10 et 15% de plus donc voilà, même si ça n'a pas été une bonne semaine mentalement et en termes de résultats je pense que ça a été bien d'y aller de s'acclimater un peu et voilà, de se préparer pour faire une bonne semaine pour le deuxième tournoi. Après, ça s'explique complètement quand tu penses que tu étais au final du challenge tour. En termes d'ascenseur émotionnel, tu as eu quand même des trucs quoi. Non, c'est clair. C'est clair. Tu repars, tu as tes cartes, tu n'as pas le temps de les digérer, tu repars direct dans ton autre. Qui n'aurait pas galéré la semaine dernière ? Ouais, non, il y en a d'autres qui sont passés par les cartes et qui ont réussi donc tout est faisable mais c'est vrai que j'ai un peu encaissé le coup et puis voilà, je n'ai pas une super attitude sur le parcours et c'est comme je disais un peu plus tôt dans le podcast, c'est là où j'aimerais bien aussi m'améliorer. Quand je dis pas une super attitude, ce n'est pas que je vais jeter les clubs ou quoi mais je n'ai pas réussi à gérer la frustration et à prendre mes décisions on va dire calmement et donc ouais, je pense que la fatigue et puis le fait que tout soit super enchaîné ça n'a pas aidé mais j'aurais très bien pu faire une bonne semaine mais voilà, comme je l'ai dit, ce n'est pas très grave, c'est qu'une semaine. On voit bien que de toute façon dans le golf professionnel il suffit d'une semaine pour relancer sa saison donc il n'y a pas de panique à bord je me suis habitué au yardage et voilà, je suis prêt à reposer maintenant pour faire une bonne semaine cette semaine. Ouais, c'est clair. C'est un truc que tu es en train de dire mais ce n'est pas grave ça m'échappe, ça arrive. Tu parlais d'yardage, non je ne sais plus. Si, si, tu parlais, il y a un truc super important que tu disais tout à l'heure entre le système qui est fait les gros pets en professionnel sont beaucoup plus récompensés qu'une régularité et c'est ce qu'on parlait avec Grégory Avré au dernier podcast où lui il me disait qu'il était plutôt régulier mais il ne faisait jamais de gros pets et que du coup effectivement aujourd'hui ça ne fonctionne plus ça. Je t'ai perdu ou pas ? Non, je te retrouve. Non, tu m'entends, c'est bon ? Ouais, on s'est revenu. Nickel. En tant que je te disais, ouais. Ouais, j'ai tout entendu. Non, c'est clair que le golf professionnel n'importe quel tour ça peut être la troisième division ou la première division européenne ou américaine ça privilégie vachement la paire par rapport à la régularité parce que voilà, pour garder sa carte ou pour être premier c'est un nombre de points et ce n'est pas divisé par le nombre de tournois qu'on joue. Donc voilà, comme je disais un peu plus tôt en six tournois il y a un mec qui va faire même s'il fait six fois top 20 on va dire six fois top 25 il va marquer moins de points qu'un mec qui va faire cinq miss cuts et une victoire. et il peut faire cinq miss cuts en finissant dernier en faisant plus 14 plus 14 et bien ce n'est pas grave il a fait une victoire et déjà une victoire tu es sûr d'avoir ta carte l'année d'après parce que tu es exempté mais tu marques aussi plus de points donc en fait c'est quelque chose qu'il faut apprendre chez les professionnels parce qu'on se dit du coup s'il ne faut faire que de la perf on peut être super agressif et attaquer dans tous les sens et ce n'est pas grave si je loupe le cut mais en même temps louper un cut et je pense aussi il faut que je m'améliore sur ce point là quand je loupe un cut c'est quand même pas facile moralement et mentalement de se dire on ne joue pas le week-end donc on n'a pas de travail c'est pas forcément facile aussi de louper des cuts donc c'est une balance à bien trouver à bien gérer mais oui c'est sûr qu'il faut faire des pètes et ça ne sert entre guillemets à rien de faire tous les cuts si c'est pour finir 40ème et souvent on entend parler je reviens juste une dernière fois sur les cartes mais on entend souvent parler de les cartes tu n'as pas envie d'y retourner en fait non ça c'est clair et d'ailleurs Grégory qui disait clairement que quand il avait eu ses cartes en 2019 la dernière fois quand il les avait récupérées en finissant d'ailleurs deuxième comme toi je crois il a clairement dit que c'était un des moments les meilleurs de sa carrière voire meilleur que sa victoire à Glanigan ça c'est personnel donc c'est ça à lui mais c'est sûr que oui pour moi pour le moment dans ma jeune carrière de golfeur professionnel c'est l'un des moments les plus forts c'est l'un des moments les plus forts parce que je ne fais pas une super saison sur le challenge tour même si je fais une très grosse fin de saison pour un peu sauver les meubles et et ouais et derrière j'arrive à choper la carte sur le tour je me rappelle encore quand je vois Benoît au milieu de l'été on se dit bon bah c'est pas grave c'est une année comme ça on va essayer de garder la carte sur le challenge tour et on montera sur le tour européen l'année prochaine même s'il m'avait très bien dit t'inquiète t'as encore les cartes mais j'avais un peu fait une croix là-dessus parce que voilà je jouais plus très bien je m'étais un peu perdu mentalement et techniquement et puis ouais après t'as cette semaine-là qui est super dure mentalement physiquement mais par contre ouais quand tu finis deuxième et que tu te rends compte de ce que tu viens de faire c'est vrai que les émotions elles sont elles sont juste ouf et elles sont ouais c'est extrême quoi c'était vraiment quelque chose de particulier à vivre ouais alors c'est clair et donc du coup là juste il y avait un truc je rebondissais un peu par rapport aussi à ce qu'avait dit Grégory je parle beaucoup de Grégory parce que c'était le dernier podcast même si j'adore Grégory on va croire que j'ai une affiche de lui au-dessus de mon lit c'était le cas quand j'étais plus jeune mais pas maintenant j'ai changé quand même il disait un truc intéressant tu vois il disait que lui quand il était arrivé sur le circuit européen son objectif c'était de garder sa carte et que finalement ça avec du recul il disait que l'objectif n'était pas assez élevé pour aller chercher encore plus haut tu vois ce que je veux dire et il s'est contenté de garder sa carte son truc et tout ça toi tu me parlais de garder ta carte mais je pense que tu as des rêves encore plus loin ouais alors c'est sûr que c'est ça qui est dur je trouve dans les objectifs c'est que bien sûr qu'on a tous envie de garder notre carte mais on ne peut pas penser qu'à ça parce que c'est comme tout objectif il faut viser haut pour avoir ce qu'on veut mais il ne faut pas non plus brûler les étapes et c'est là où la ligne elle est assez fine je trouve parce que je ne peux pas non plus me dire je veux gagner les trois prochains tournois ou je veux gagner un tournoi sur mes cinq prochains start et du coup si je ne le fais pas je vais créer de la frustration donc je vais créer quelque chose qui va me donner envie peut-être de trouver la petite bête de changer quelque chose alors que il faut prendre son temps aussi dans le même temps je vais monter sur l'European Tour enfin le DP World Tour donc voilà prenons notre temps tout va bien mais en même temps on ne peut pas se contenter que de garder sa carte donc c'est là où je trouve que quand on parle d'objectifs et qu'on se fixe des objectifs c'est assez compliqué et c'est pour ça qu'il faut bien prendre le temps de le faire et ouais clairement ça ne sera pas juste de garder ma carte cette année mon objectif principal mais je ne vais pas dire ce que ça va être parce que je n'en ai pas encore parlé je ne sais pas mais ça va être un résultat plus haut que de finir je ne sais pas c'est quoi la dernière place qualificative pour avoir sa carte mais ça va être un résultat bien plus haut que ce 117ème c'est clair ce que tu dis tu as complètement raison et c'est hyper intéressant ce côté effectivement la ligne fine à se dire effectivement il faut que ce soit quelque chose de réalisable mais il faut que ça soit quand même assez ambitieux pour pas que je m'endors sur mes lauriers entre guillemets ouais exactement et c'est un peu c'est un peu ce qui m'a ce qui m'a coûté ce milieu de saison un peu compliqué sur le challenge tour parce que je rentre de la tournée en Afrique du Sud je crois que je suis 38ème donc il n'y a rien d'alarmant parce qu'on vient de jouer que de 6 tournois donc c'était même plutôt un bon résultat parce que c'est jamais évident de jouer en Afrique du Sud sur leur terrain de golf parce que c'est des tournois qui sont co-sanctionnés etc et voilà je suis retourné de cette tournée de 6 tournois on avait un break d'un mois et demi je n'étais pas content de moi je trouvais que je putais pas bien donc j'ai voulu changer ma technique de putting j'ai voulu changer de putter et résultat dit que de loupé pour au final revenir avec le même putter que j'ai depuis 2 ans et demi donc voilà c'est pour ça que j'ai appris de mes erreurs cette année qu'il faut avoir des objectifs hauts mais il faut aussi être patient et c'est là où il faut être super rigoureux et je pense que c'est là où avoir un staff solide ça sert mais voilà j'ai appris on a appris aussi le staff de nos erreurs et je pense que voilà on va mettre des bonnes choses en place pour l'année prochaine ouais c'est cool David on a fait le tour de ce que j'avais envie que tu nous racontes et c'était vraiment il y a vraiment des trucs qui en ressortent qui sont super intéressants d'ailleurs comment tu conclues là c'est hyper drôle cette histoire de putter où finalement tu reviens tu reviens à ce que tu faisais mais en même temps ouais on apprend on va continuer à apprendre et il t'aurait peut-être pu tu sais il y en a ils auraient peut-être pu mettre 2 ans avant de se rendre compte qu'effectivement il fallait revenir en arrière donc c'est hyper intéressant merci en tout cas déjà pour le temps que tu m'as consacré et que tu nous as consacré pas de soucis franchement c'était top c'était super et à refaire quand tu veux avec grand plaisir parce que j'aimerais bien que tu nous racontes un peu d'ailleurs ta saison pourquoi pas en cours de saison tu vas nous en refaire un où tu nous racontes un peu où t'en es et ce qu'il en ressort parce que surtout avec cet oeil un peu de nouveau tu vois de rookie sur le circuit c'est hyper intéressant parce que les vieux de la vieille ils ont tout vu ils ont vu l'évolution qui est super intéressante aussi mais toi du coup tu as un oeil hyper neuf ça va être cool bon c'est cool merci et surtout de m'avoir consacré ce temps là parce que tu es encore en Afrique du Sud et on te souhaite beaucoup de réussite je ne sais pas s'il faut le dire ou pas mais on te souhaite énormément de réussite sur cette saison et moi je vais bien te suivre parce que déjà on suit les français mais c'est toujours intéressant en plus les gens gentil merci 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 pour toute ta saison et merci encore beaucoup et au plaisir de refaire un et de se recroiser bon ça marche merci à toi Erwin merci David ciao tout le monde bon golf et à très très vite